... Bien qu'il essaya longtemps de se cacher, un jour, il prit une grosse claque. Et quand il reprit ses sens, il ne savait même plus à quelle planète il appartenait. Plus rien n'avait le même sens. Soudainement, il se sentit un étranger, parmi tous ceux qui l'entouraient, même s'il sentait le cœur de chacun d'entre eux battre dans son propre corps. Il ne savait plus discerner à qui appartenait le sang qui coulait dans ses veines, car désormais, dans son propre pouls, battait à l'unisson les souffrances et les joies de toute l'humanité. Un nouveau sens s'éveilla en lui. Au début, il eut envie de fuir et de se cacher très loin. Loin à un endroit où personne ne le connaissait. Un endroit très loin de sa propre pensée. Car il est terrible de tomber sur une vérité qui avait jusqu'alors échappé à notre sensibilité. C'est comme trébucher sur un éléphant qui a toujours été présent dans notre salon. Mais il comprit qu'il était et qu'il serait toujours un esclave cosmique, un esclave de lui-même. Et pour cela, il finit par accepter la chute dans l'abîme de la conscience. Ainsi, une nouvelle réalité commença progressivement à déchirer et à jaillir de sa poitrine. Mû par des langues de feu, il lâcha des cris aguerris « Pour que même les plus éloignés puissent entendre « Nous sommes ensemble » » Un cri comme un mantra qui convoquait chacun à quitter le temps circulaire. Car il avait compris qu'échapper aux tendances et aux projections de la mémoire et le grand éveil de l'expérience sur terre. Mais en attendant que cela se produise, il nous laissa un petit message. Consacrez votre temps aux offrandes du silence. Déshabillez-vous et dites adieu à toute forme de démagogie. Car le plus grand pouvoir réside dans l'authenticité. Elle seule peut vous donner une place au soleil de la sincérité. Faites de l'authenticité votre meilleur ami. Soyez honnête et fidèle envers elle. Et n'hésitez pas à faire appel à ses faveurs chaque fois que vous remettez en question votre propre comportement. L'authenticité est le plus beau cadeau que vous puissiez faire au monde. Chaque fois que vous pouvez aimer les larmes de ceux qui pleurent. Chaque fois que vous pouvez pleurer avec l'insouciance de celui qui ment. Et même si, pour le moment, vous êtes incapable de comprendre ce qui est sous-entendu, et même si vous tentez de vous cacher, un jour, il faudra bien l'apprendre. Mais détendez-vous. Ne soyez pas à l'angoisser. Ne la cherchez même pas. La grosse claque ne provoque pas le moindre tumulte. Au contraire, elle s'empare doucement et avec timidité de tout ce que vous avez toujours pensé être. Sous-titrage Société Radio-Canada